vous connaissez le syndrome de la page blanche chez les écrivains et bien ça peut nous arriver aussi à nos couturières de manquer d'inspiration de ne plus savoir quoi coudre d'être carrément en panne d'inspiration oui oui nous pouvons l'être et bien regarder cette vidéo jusqu'au bout comme ça je vais vous donner mes 5 tips pour retrouver l'inspiration en couture j'ai récemment fait face à une bonne panne d'inspiration au niveau couture où je alors je manquais je manque déjà de temps en ce moment ce qui n'arrange pas les choses mais du coup ce manque de temps fait que quand j'avais du temps pour coudre je ne savais pas trop quoi coudre je voulais absolument coudre un truc qui me faisait super envie pour pouvoir optimiser ce temps là pour cette couture sauf que en fait j'étais en panne d'idées et j'avais rien qui me faisait vraiment très 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 envie je suis toujours un petit peu dans cette phase de panne de couture même si ça va un petit peu mieux mais en espérant quand même que la fin se rapproche alors en tips numéro un que je voulais vous donner c'est déjà lâchez-vous la grappe accordez vous à avoir des pannes d'inspiration autorisez vous d'être à court d'idées parce que en fait on a instagram on a les réseaux sociaux on est noyé par toutes ces jolies cousettes merveilleuses qui tombent en masse en pluie sur les réseaux et nous on est là alors j'ai pas d'idées c'est une cata mais en fait mais autorisez vous justement à avoir cette pause zonée au chili sur netflix reposez vous et après l'inspiration reviendra par elle même un jour vous allez avoir une petite illumination tiens ça ça me plaît à ça aussi ça me plaît et puis après ça va revenir petit à petit mais voilà soyez indulgente avec vous même on a tendance un peu à se comparer malheureusement à tout toutes ces personnes sur les réseaux j'avais fait d'ailleurs une vidéo où j'en parlais un petit peu donc je vous invite à aller voir la vidéo juste là je parlais de se comparer un peu sur les réseaux sociaux et voilà ne culpabilisez surtout pas profitez-en pour trier tous vos patrons moi c'est ce que j'ai fait vu que de toute façon je suis en train de de faire du rangement chez moi puisque je vais déménager je ne sais pas encore exactement encore mais j'ai commencé à faire quelques cartons et à trier des patrons des tissus etc et ça m'a permis de remettre la main sur des anciens patrons que j'avais cousu qu'une fois et que qui et qui ma foi me plaise toujours donc c'est l'occasion de remettre la main un petit peu sur ces anciens patrons des tissus j'ai retrouvé un tissu récemment qui m'a permis de coudre ma dernière robe là je vous invite aussi à voir cette vidéo juste là sur mon premier magazine burda c'est un tissu que j'avais complètement oublié et en fait en triant je suis retombée dessus et je me suis dit bingo je vais le coudre c'est donc voilà ce type numéro 2 c'est trier quoi en fait ranger votre espace couture vraiment en fait un nettoyage des choses que nous vous que vous n'utilisez pas des choses que vous aimez bien et à force vous allez vous vous allez y voir plus clair d'accord et vous aurez envie aussi de retourner vers votre espace couture parce que quand on a un espace couture qui est complètement en foutoir et qu'on est en plus on est en panne d'inspiration et bien on n'a plus envie en fait c'est pas forcément un manque d'inspiration c'est une flemme parfois c'est juste un manque d'envie une flemme et le fait d'avoir un espace couture bien rangé bien ordonné pas besoin d'avoir une pièce méga pièce couture juste un tout petit espace moi c'est ce que j'ai qui en ce moment n'est pas très bien rangé mais je sais que quand il est bien ordonné quand j'ai trié mes patrons quand voilà quand je l'ai un petit peu nettoyé quand j'ai viré des morceaux de tissu des morceaux de papier qui traînaient là où je me suis dit un jour je vais peut-être le reprendre et bien non en fait voilà et c'est ça qui m'a redonné aussi un petit peu envie de recoudre trier aussi vos votre placard regarder un petit peu ce que vous avez cousu le plus et regarder ce que vous n'avez pas ou peu ou presque pas et en fait vous allez retrouver vous allez trouver des choses à coudre comme ça vous allez voir ce que vous avez besoin dans votre placard et donc comme ça ça va vous donner des idées à coudre par exemple moi je peux beaucoup de robes j'ai cousu beaucoup de blouses de chemise choses comme ça je sais que si voilà j'ai une panne une autre panne d'inspiration qui arrive je sais que j'aurai besoin de me coudre des shorts pour l'été des pantalons ce genre j'en couds presque pas et voilà c'est l'occasion aussi pour me challenger puisque j'en étant donné que j'en couds quasiment pas c'est une excuse pour m'y mettre voilà donc trier votre placard regardez vraiment les pièces dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite rechercher des modèles des patrons des tissus etc en rapport avec cette pièce donc voilà ça peut comme je vous ai dit ça peut être pour vous plus plus des robes plus des blouses plus des pantalons plus de choses si vous aimez les choses en jersey donc des t-shirts comme ça des sweats pour l'hiver vous pouvez aussi coudre des trucs on est en été mais vous pouvez coudre un manteau si ça vous plaît si vous avez envie de coudre un manteau en plein mois d'août mais vous pouvez et comme ça vous l'aurez cet hiver il faut pas se forcer à coudre uniquement des trucs d'été parce qu'on est en été uniquement des trucs divers parce qu'on est en hiver même si voilà on est souvent plus inspiré par les saisons mais si vous avez une pièce qui vous fait de l'oeil mais qui qui en l'aise en l'aise en laine je ne sais pas alors qu'il fait 30 degrés mais que vous avez finalement avait de la coudre ben faites le fait de plaisir quelque chose ici moi qui il m'inspire énormément c'est de regarder des films des séries alors regarder des choses vraiment qui qui vous plaisent et comme ça vous repérez un petit peu les vêtements qui a dedans donc profitez-en pendant cette panne d'inspiration pendant cette pause couture de chiller de regarder des séries et comme ça vous allez repérer des vêtements qui vous plaisent derrière votre écran regardez un petit peu selon votre style par exemple moi j'aime beaucoup le style vintage le style rétro le style années 30 années 40 et j'aime beaucoup les films historiques donc les films les séries qui parle de choses qui se passent dans ces années là par exemple ou même avant et c'est comme ça que je repère des vêtements des tissus ça peut être des tissus des vêtements c'est vrai qu'à un moment donné j'étais très très inspiré j'ai un peu moins le temps en ce moment de regarder des films ou des séries mais à un moment quand quand je ne savais pas trop quoi coudre et bien je j'ai trouvé énormément d'inspiration dans les séries alors me concernant c'était des choses plus qui traitaient beaucoup de la seconde guerre mondiale des années 40 et tout parce que c'est vraiment le style à moi qui me plaît et parce que j'aime aussi cette période là l'histoire aussi par rapport à cette décennie mais vous ça peut être je ne sais pas regarder la série Gossip Girl j'en sais rien par exemple si vous aimez les looks prépi à la new yorkaise un petit peu un petit peu sophistiqué et bien voilà vous avez énormément de choix dans cette série il y a plein d'autres séries ça peut être du bohème du street du sportif etc etc le monde du cinéma regorge d'inspiration le costume au cinéma être costumière c'est un vrai métier et franchement il y a des des films ou des séries qui ont vraiment un gros gros qui font vraiment un gros travail de recherche là dessus et c'est vraiment l'occasion de s'en inspirer et surtout n'oubliez pas de les prendre en photo vous mettez pause sur votre film et vous vous prenez en photo vous classez ça dans un dossier pour pas oublier parce qu'après on a tendance à oublier parce que le jour où on a envie de écouter un truc mais on s'est dit mince j'avais repéré un truc je me souviens plus ce que c'était dans quel film mais voilà là c'est perdu donc surtout prenez en photo et voilà faites vous un petit dossier sur votre téléphone par exemple si vous aimez si vous êtes bien organisé moi je le fais pas je suis très mal organisé à ce niveau là mais vous pouvez classer et faire un petit dossier avec inspiration couture photo de film j'en sais rien et c'est très très utile alors il y a les films mais il y a également les réseaux sociaux qui sont une mine d'or pour pour s'inspirer en couture vous avez pinterest vous avez instagram vous avez youtube alors pour pour pinterest moi je m'en sers énormément j'épingle surtout je n'oubliez pas d'épingler à chaque fois et d'enregistrer les photos vous les classez pareil dans des dossiers sur instagram vous pouvez aussi enregistrer les postes moi c'est ce que je fais pas mal j'ai du coup plusieurs dossiers j'ai un dossier déco j'ai un dossier couture j'ai un dossier je sais pas moi fringues vintage quelque chose comme ça et en fonction d'une photo d'un vêtement qui me plaît beaucoup je hop je l'enregistre dans il ya un petit sigle sur instagram en bas à droite des photos c'est comme ça que vous enregistrez pour ne pas les perdre sur pinterest vous pouvez créer des tables au pinterest c'est ce que je fais également dans tous les niveaux donc déco etc mais aussi en couture et moi je sais que je m'inspire je m'inspire énormément de pinterest et je ne recherche pas uniquement des idées de patron ou des des trucs reliés à la couture je recherche énormément que ce soit en stade ou sur pinterest des photos d'époque donc moi j'aime coudre des choses vintage des choses rétro donc je m'inspire énormément de photos d'époque que j'enregistre je tape par exemple vous tapez plusieurs expressions moi par exemple à un moment je tapais pas mal d'expressions style femme année 40 ou même en anglais je les tapais en anglais à 1940 la 1940s woman 1940s dress robe année 40 ou photos de paris pendant l'occupation photo etc etc ou ça peut être une autre époque un j'en sais rien photo année 1920 paris 1920 j'en sais rien moi bordeaux 1920 etc et souvent vous avez des photos de ville mais des photos de rue et on voit les gens se balader dans la rue ou quoi des photos de famille aussi il ya pas mal de family portraits portraits de famille années 1800 1980 1900 1920 etc etc et en fait vous regardez les vêtements dessus et moi en tout cas pour ma part ça m'inspire énormément autre chose vous si vous si c'est plus des choses années 80 et 90 70 vous faites exactement la même chose et vous aurez même encore plus de photos disponible pour ces années là puisque c'est plus récent et vous faites exactement pareil et si vous recherchez même pas forcément une époque mais vous avez vous êtes attiré par un look street j'en sais rien sportswear vous tapez une expression relier à ce type de de style à ce type de style à ce style et voilà vous allez avoir plein de photos etc vous pouvez aussi vous inspirer de alors moi je le fais pas voilà mais de la rue quand vous vous baladez dans la rue vous voyez des gens porter des trucs et voilà moi je ne vois pas beaucoup de gens porter de trucs rétro ou vintage dans la rue donc je ne le fais pas trop mais vous vous pouvez voilà il y a pas mal de s'il y a des filles qui ont des trucs achetés chez cézanne dont c'est rien balzac etc etc et bien ça vous voyez quand il y a une fringue là qui vous fait de l'oeil et bien vous vous le notez dans votre téléphone ou j'allais dire vous prenez en photo mais avec accord de la personne c'est possible mais si si jamais il y a vraiment une fringue qui vous plaît vous pouvez tout à fait demander à la personne où est-ce que vous avez acheté ça c'est super joli et c'est hop vous le notez et à la limite vous recherchez le même type de fringues à coudre et les réseaux sociaux vous pareil vous pouvez prendre aller 30 minutes sur pinterest vous vous cliquez sur une photo ça vous amène à une autre photo puis une autre photo puis une autre photo c'est un truc c'est un truc d'inspiration sans fin ça c'est top sur instagram c'est un peu pareil vous vous scrollez alors scroller intelligemment parce que parfois on a tendance à scroller sur instagram et puis après on se rend compte que merde une heure c'est passé je viens de perdre une heure de mon temps j'ai regardé que des conneries j'ai envie de le faire ça parce que c'est ça me fait perdre trop trop de temps mais scroller intelligemment voilà cherchez uniquement vraiment des inspirations couture des inspirations vêtements et des comptes ça peut être des comptes pas du tout relié à la couture ça peut être des comptes vintage des comptes sportswear des comptes modernes les comptes de marque allez suivez Cézanne et compagnie vous aurez énormément d'inspiration et sur youtube voilà vous avez les bilans couture forcément les les vidéos bilans couture les vidéos projet couture où vous pouvez repérer des petits trucs comme ça et également vous n'êtes pas obligé de suivre que des youtubeuses couture pour vous donner de l'inspiration servez vous d'un inspirez vous d'un d'un univers en fait moi je suis énormément de de chaînes youtube mais qui sont pas du tout reliées à la couture mais qui ont un univers propre j'adore aussi les choses cottagecore les univers rétro vintage et j'ai beaucoup de chaînes youtube sans forcément avoir des des pièces couture présentées dedans et enfin cinquième cinquième idée pour retrouver l'inspiration c'est d'aller directement dans les magasins de tissus ou dans les magasins de vêtements vous pouvez aussi vous inspirer des magasins de vêtements moi je ne le fais pas donc je vais pas vous en parler dans cette vidéo je vous parle ni plein des choses que moi je fais mais aller dans les magasins de tissus directement on a tendance à pas mal acheter sur internet sur les e-shop couture qui ont des tissus merveilleux mais c'est quand même pas pareil quand on ne voit pas le tissu directement qu'on ne peut pas le toucher je sais que quand je suis en panne d'inspiration je ça fait un moment là j'y suis allé il n'y a pas longtemps du coup je vais dans mon j'ai un grand magasin de tissus pas loin de bordeaux et j'y vais je flâne je regarde je retrouve le plaisir de toucher des tissus de toucher des matières et c'est comme ça que je retrouve des idées de patrons à associer j'y suis allé il n'y a pas longtemps et j'avais une petite idée de ce que je voulais et en fin de compte je suis repartie avec un tissu totalement différent de ce que j'avais en tête associer un patron du coup que j'avais acheté il n'y a pas longtemps et bingo ça matchait donc le fait de se rendre sur place et de voir toutes ces couleurs toutes ces matières ça vous redonne aussi de l'inspiration vous pouvez pas voir un tissu qui vous plaît vous pouvez l'acheter sans forcément avoir de patron derrière la tête moi je sais que j'aime bien associer avoir un tissu pour un patron associé mais vous pouvez acheter le tissu et vous dire bon ben je vais essayer de trouver quelque chose après à la maison pour pour le coudre mais souvent aussi moi je trouve un beau tissu et bam tiens ça irait bien avec ce patron que j'ai là il faut en fait se reconnecter à la vie réelle et oui parce qu'on on a tendance à être trop sur les réseaux trop sur les e-shop les machins sur internet et on en oublie les vrais magasins les vraies boutiques qui sont une source d'inspiration inépuisable alors ça dépend il ya des magasins ils ont je suis d'accord ils n'ont pas trop trop de choix niveau tissu mais vous avez bien un grand magasin de tissu pas loin de chez vous même si vous faites un petit peu de route vous y allez vous y passez un un après midi vous flânez et vous voyez les tissus qui proposent et là à ce moment là ça vous redonnera des idées voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était une petite vidéo courte mais facile à tourner pour moi qui qui n'est pas trop trop le temps en ce moment justement si ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous vous faites pour retrouver l'inspiration quand vous avez une panne tout simplement moi ça m'intéresse parce que c'est vrai que franchement c'est quand même frustrant d'adorer la couture mais de d'être en d'avoir ce gros syndrome de la de la page blanche là c'est assez frustrant mais franchement ne vous prenez pas la tête si vous êtes passionné de couture l'inspiration reviendra forcément un jour ou l'autre et ça fait du bien un petit peu de se vider la tête juste ne pensez à mon conseil numéro 1 qui est le plus important je trouve n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sur instagram at pauline bzk voilà je suis un petit peu plus présente là bas en ce qui me concerne je vous fais de gros bidoux et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo couture rétro moderne à